Bonjour à tous, bonjour, je vous reviens, gros ! T'as tort de frapper virtuellement. Mais c'est toujours un plaisir. Benjamin, on a fait il y a quelques temps, 5 garçons retrouvent leur petite amie parmi 100 filles. On s'est dit pourquoi pas inverser la tendance. Aujourd'hui, on va avoir 5 filles qui vont devoir retrouver leur petit copain, peut-être plus compliqué. Parce que coupe de cheveux plus similaire chez les garçons, 6 cheveux il y a. Si, alors moi je suis très reconnaissable. Après il y a les gabarits, est-ce qu'il y aura les mêmes épreuves, on a des nouvelles épreuves ? Pas exactement, parce qu'on avait passé un cap sur le chelou la dernière fois. Et qu'il y avait les pieds. Là je voulais pas 100 mecs avec les pieds nus, donc on a changé un peu. Tout ce qui est odeur, on a un peu limité, parce qu'on sait que les garçons parfois... Non c'est pas vrai, les garçons ont une image de moins hygiénique. On est un jeudi, et moi je me douche le jeudi, donc là je suis propre. Là on continue la vidéo. Benjamin, nous allons recevoir nos ladies, ça veut dire... Et les femmes ! Nous sommes avec les girls ! Salut les filles ! Salut ! On a Eve, Annaëlle, Justine, Maud, Iris. Vous avez tous les prénoms par cœur. Il n'y en a que 5. Mesdames, j'ai failli dire messieurs. Mesdames, vos petits amis sont ici aujourd'hui. Allez ! Il va falloir que vous les retrouviez. Il y a 100 garçons. Au premier tour, sur les ondes chinoises, vous avez le droit d'en choisir 10 chacune. Pour qu'il reste en tout au maximum 50. Vous n'êtes pas obligés d'en choisir 10. Si vous pensez avoir à peu près trouvé qu'au bout de 6-7 c'est bon, vous n'êtes pas obligés d'aller au bout des 10. 50 personnes ensuite pour l'épreuve suivante, puis 25, puis 15 pour retrouver le seul et unique. L'élu de votre cœur. La dernière fois, les garçons étaient très bons. Vous avez vu la vidéo ? Ouais. Serez-vous ? Oui, c'est du futur. Très simple en fait, grammatiquement. Des fois, on dit « serez-vous ». Serez-vous ? Assez forte. Aussi forte que les garçons. C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Dans le jeu de retrouver son petit ami avec 100 garçons qui sont derrière le rideau. C'est long. C'est long, mais il y avait le doigt en plus à mon avis. C'est parti ? C'est parti. Dès que vous avez un petit doute que vous pensez le mettre dans votre équipe, vous levez la main. Et bah c'est parti quand vous voulez. Le premier monsieur. C'est dur hein ? Ah, il fait le côté et tout. Alors déjà, on a un cheveu bouclé si je ne m'abuse. Allons-y pour le deuxième. Plus reconnaissable. Beaucoup plus reconnaissable. C'est le deux ça ? C'est le même ? C'est la même personne. Oh, c'est un autre corps. Un autre signe. Reconnaissable. C'est toi il y a 5 ans ? Avec les cheveux longs comme ça un peu. Ah oui, mais oui. Je crois qu'il avait des lunettes. Il a baissé ses lunettes. Alors il avait un très petit sexe mais il tenait un truc. C'était toi il y a 5 ans. Moi je mets une autre songe. Moi aussi je crois. Oh, il y en a un qui a raflé 3 meufs. Là vous y allez toutes. Il y a Iris, Justine et Eve. Il a pas un petit bouc ? Je vais tout de suite aller voir. Ouais, c'est une petite barbichette. Danse pour voir, danse pour voir. Allez ! Il est carré, il est carré. C'est costaud là. Qui serait qu'un costaud ? Ok. Un peu vexant pour les gars. Désolé, merci d'être passé en tout cas. C'est le mien, je sais. Elle a reconnu direct le sien. T'es sûre ? Ouais, je suis certaine. Ah, moi. Direct c'est Annaëlle. Et il est reconnaissable lui. Est-ce que quelqu'un a un grand fin ? Ouais, moi, vas-y, je mets. Suivant s'il vous plaît. Ouais. Option. Option de Annaëlle. Option aussi. Option de Justine et Annaëlle. Ils se disputent les mêmes mecs. Oh, il est arrivé dynamique. On dirait une entrée de stand-up. Est-ce que tu peux refaire l'entrée ? On dirait une entrée de stand-up. Hey ! C'est que des vannes en ouvre chinoise. Vas-y, moi, je mets. J'en sais. Justine aussi. Justine, elle prend très très large. Une radior. Ah, c'est dommage, là. Très carré, les ombles. Vous voulez pas en prendre ? Même si c'est pas vous. Y'en a qui ont l'air sympa. Ça se trouve, tu peux repartir avec un meilleur mec. Ah, encore des épaules. On dirait encore un boucle, mais c'est pas possible. Option de mode. Option de mode. Pas assuré. Option. Y'a des lunettes. C'est moi qui vous le dis. Mais c'est vrai ou pas ? Parce qu'on dirait tous qu'ils ont des lunettes. Lui, il n'y en a pas, je pense. Oh putain, je vois rien, je vois rien. T'es très flou. Prends-le dans le doute. Option, option. Je vais y aller. Tu devras me reconnaître également. Vas-y. Moi, je dois retrouver mon mec. Des cheveux. Ah, ah. Maud, elle prend aussi. Dès qu'un chignon, ça prend. La coupe est assez particulière. Option, option. Option de Eve, option de Eve. Oh, il est carré, lui. Option. Option de Annaëlle et option de Iris. C'est bien, ça, non ? Il est vraiment très petit, hein ? Il faisait très très costaud au début. Il s'est reculé, il fait très mince. Ah, option. Option de Iris. C'est pour moi. Justine, elle a pris. Elle est trop contente. Ça va aller. Bah, belle encore. Il y a une barbe ou pas ? Euh, je sais pas. Ah, petite barbe, on dirait. Option, option. Iris, Iris. Oh, le chignon. Moi, je le prends. Maud, tu vas pas sur le chignon ? Il y a pas de chignon. Oh, il y a un chignon. Mais toi de profil, s'il te plaît. Regardez. Il y a un chignon, hein ? Ou alors un crâne vraiment pas bien formé, hein ? Ouais, il y a une bosse. Oh ! Là, il y a du costaud. Il dépasse. Avance un peu encore. Il est pas si carré. Mais il est de face ou le dos, là ? Je sais pas. Peut-être que c'est un mec qui est tout le temps de dos. Tu sais, c'est un stadier. Ouais, ça ressemble beaucoup, là, encore. Ah, deux options. Gros succès pour lui. Cheveux bouclés, manches un peu longues. Ah, il y a Eve qui est sur la question, là. Ça ressemblait un peu au style de ton mec, Maud. Bon, option, option, option. Est-ce qu'il fallait peut-être couper les cheveux ? Maud et Eve. Alors, lui, il est impossible à reconnaître. Il a les cheveux longs ? Ben, on sait pas. Il a pas de t-shirt. Ah, il est torse nu. Option. Option d'iris. Je te sens pas serein, Iris, toi. Non, pas du tout. Ah, je crois que c'est le mien. Ah, c'est le tien ? Je crois, mais je suis pas sûre. Elle est contente, elle est contente. Il est grand. Moi, je prends. Justine Grand. T'as vraiment que des styles différents. Ah, dans le doute, je crois. Elle prend Iris. Dans le doute. J'aime bien, t'es sûre de toi. Il y a deux mecs, t'étais sûre de toi. Et là, tu reprends quand même. Bravo. Moi, option. Option de Eve. Non, Maud. Bon, je vais mettre un doute parce que je sais pas. Ouais, je vais mettre une option. On fait le jeu, Gilles ? Allez, vas-y, Pierre. Mais c'est fou, on l'a déjà vu. Option, moi. Option de Annaëlle sur ce monsieur. Ok. Mais c'est le même. Option de Annaëlle. En fait, c'est des clones. On est dans un espèce de science-fiction. J'ai un doute, hein. J'ai un doute, hein. Est-ce que tu peux danser ? Ouais. Option Pierre. Option Pierre-Crosse. C'est pas lui, mais dans la danse, dans les mouvements de danse. C'est qui, là ? Personne ne met une option ? Moi, je mets une option, allez. Allez, option de Eve. Je t'avais eu ? L'homme à la casquette, ouais. Avec la casquette, il y avait une casquette ? J'ai même pas vu. Ah ouais, donc gros niveau. Ah, crâne rasé, là, normalement. Lui, je l'ai vu, il est beau, gosse. Eh, prenez-le, vous gagnez au change. Eh, beau petit Popotin, beau petit Popotin. Eh, danse un peu, là, danse un peu. Danse un peu, là, c'est Bombay, là. On a une option de Annaëlle et de Eve sur Popotin. Merci, Popotin. Traîne des pieds, hein. Mais lui, il ne voulait pas être là. Il n'y a que son ombre qui est venu. Il n'est pas venu. C'est bon, ça. Merci. Et t'es le dernier, mesdames, mesdemoiselles. Je sens Justine dans une totale incompréhension. Elle est perdue. Qu'est-ce qui se passe ? Je vous rappelle la règle. Maintenant, on va aller voir les 50 garçons que vous avez sélectionnés. Peut-être un peu moins, parce que pas tout le monde est arrivé à 10. Si vous avez votre mec qui est encore dans les sélectionnés, même si ce n'est pas vous qui l'avez choisi, vous êtes encore dans le jeu. Par coup de chance, tu peux avoir choisi le mec de Iris et Iris est encore en jeu. Et toi, inversement, personne n'a choisi. Tiens, même pas toi et t'es éliminé alors que t'as qualifié Iris, par exemple. En gros, si votre mec, il est là, tant mieux, peu importe qui l'a choisi. Ok, ok. On va aller voir si vos mecs sont encore là et on verra qui est éliminé. La dernière fois, tous les garçons sont restés au premier tour. La pression, la pression. On est avec les éliminés. C'est la mort dans l'âme, messieurs. Les vexés. Est-ce qu'il y a des gens qui m'étaient vexés de ce qu'on a dit ? Moi, de ce que t'as dit aussi. Moi aussi, tu m'as dit que je suis petit. Qu'est-ce qu'on a dit ? T'as une tête de mec de dos. Ça se fait pas. Là, t'as une tête de mec de face. Mais toi, de dos ? T'es mieux. T'es mieux. Faut montrer les muscles, mais je crois qu'ils les montrent déjà. Ça, c'est beau ça. On a une mauvaise langue et rien avec dos. Est-ce qu'il y a des garçons en couple éliminés ? Non ? Ah oui, y a que des célibataires. Ils comptaient sur aujourd'hui votre vie de meuf. Les gars, merci d'être passé. Vous avez fait trois secondes d'ombre dans une vidéo. Et ça, c'est beau sur un CV. Merci les gars, en tout cas. Les filles, on a les résultats. Aïe, 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 aïe. J'ai pas envie d'en parler. Ils sont qualifiés. Benjamin qui m'a reconnu. Moi qui ai reconnu Benjamin. Eve, qualifié. Oh yes. Justine, qualifié. Iris, qualifié. Il y avait le jeu entre Maud et Annaëlle. Quoi ? Maud et Annaëlle, qualifié. Elles sont toutes qualifiées. J'ai fait exprès. C'est de la bonne humeur. Vous avez fait peur. Tout le monde est qualifié. On passe à l'épreuve suivante. The next tower. Passons au carré magique. On est dans le rectangle magique Benjamin. Magical rectangular. On se dit pas les pieds cette fois ? Surtout pas. Mais pour moi, c'est presque un peu plus simple ce qui va se passer. Les sexes ? C'est pas si facile. Je pense que normalement elles l'ont déjà vu. Là, on a des petits trous devant les garçons. Messieurs, sortez vos mains s'il vous plaît. On dirait un film de Tim Burton. J'ai envie de devenir une prof salace. Non. Non. On n'a pas 50 participants. On en a 40 parce qu'il y a eu des doublons. Il y a des gens qui n'ont pas été choisis. Eve va arriver. Elle aura le droit à 5 choix pour trouver sa marque. Bonjour. Tu peux enlever le bandeau. Te voici dans le rectangle des mains. C'est flippant. Donc, tu as le droit de toucher. Tu as le droit de caresser. Tu as le droit à 5 choix. Ça fait combien de temps que tu es avec ton mec Eve ? Ça fait 6 ans. 6 ans, tu connais la main par cœur. Je sélectionne. Celle-ci. Oui, celle-ci. Bravo. Bravo, monsieur. Fais un check pour voir. Check, check, check. Check. Ils sont morts. D'accord, il n'est pas vivant, lui. Je sélectionne. Sélectionnez le check, là. Ça va ou quoi, là ? Tu mets pas les doigts dans les déjeans. Je sélectionne celle-là. Alors, sélectionne celle-là. Pierre, feuilles, ciseaux. T'as gagné. Sélectionnez celle-ci ? Quatrième sélection, donc. Ouais, c'est bon. Merci, Eve. Annaëlle est là. Bonjour et bienvenue dans le rectangle des mains. C'est très bizarre. Vous allez avoir pour mission de découvrir la main de votre concubin. Concubin, je crois que c'est le mot le plus moche de France. Il y a hémorroïdes. Tu préfères avoir des hémorroïdes qu'un concubin ? J'ai pas le choix. Je t'en prie, Annaëlle, voici des spécimens. Je vais prendre... Je suis pas sûre de tout, mais... On valide bien celle-là ? Annaëlle, ça fait combien de temps que t'es avec ton concubin ? Trois ans et demi. T'as déjà vu ces mains ? Oui, ça va. D'accord. Est-ce que moi je reconnaîtrais mes propres mains ? Oui, parce qu'en fait, il y a tout un système de bras qui fait que t'as juste à remonter. Ah ! Là, tu l'as mis ? Oui. Grosse main. Il a mis une grosse patate, lui. Je suis quasi sûre. Ah, tu l'énerves pas. T'as eu la main qui l'a. Elle est pas aussi forte, cette main-là. Tu fais quoi ? J'essaie de couper le sang. Là, il est bloqué. Normalement, j'ai fait tomber le doigt. Ah, il a fait la mort. Il a joué la mort. Bien joué. Son sang ne circule plus par contre. Ah pardon, excuse-moi. On va devoir amputer. Messieurs, est-ce que vous pouvez, dans une petite chorale de mains, claquer des doigts sur mon rythme ? C'est la famille Adams. Oh oui, 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 oh oui. Tu l'as ? Au cas où. Mais c'est pas la même couleur. Elle a pris une couleur qui n'a pas la même teinte. T'as un prix grand en tout. Quatre. Anna, elle a fait ses quatre choix. T'aurais pu en prendre cinq. On va chercher la prochaine qui est de mémoire. Justine ! Bah du coup, non. Non. Ça fait combien de temps que t'es avec ton homme Justine ? Deux mois. Ah ! Ça fait deux mois qu'elle est avec son homme. Donc elle a normalement, en deux mois... On va demander d'être depuis plus longtemps avec ton mec. Non, c'est pas possible. Mais du coup, on a Eve, six ans, elle a deux mois. Ça joue deux mois. Ça tiendra pas quatre mois cette histoire. Oulah ! Peut-être. D'accord, t'as jamais vu ça ? La bouche est pas là, c'est fou. Oui, je pense. Là. Et hop, t'es bloqué bonhomme, tu vois. Là, tu peux rien faire en fait. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Et là, tu t'évanouis. Voilà, tout doux. Donc ça joue à la couleur quand même. Ouais. C'est comme pour deviner si un slip est propre. Non. Je vais rajouter celle-ci, je pense. Bah, de toute façon, prenez-en deux. On vous met un échantillon, hein. Je veux dire, faut pas vous embêter, hein. Si vous en prenez quatre, il y en a une gratuite. Et lui aussi, voilà. Ok, bah c'est bon. Du coup, la dernière, j'en ai trois, du coup, avec celle-ci. Très bien, Justine. Est-ce que, Pierre, j'appelle la prochaine, si ce n'est la prochaine ? C'est la prochaine, du coup ? La prochaine. C'est la prochaine, c'est ? Maud, est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît ? Tu peux enlever ton bandeau. Ok. C'est trop bizarre. Je fais un petit repérage, d'abord. Elle, tu sais, c'est celle qui rentre dans les boutiques, dans les magasins de meubles. Elle n'achète jamais, de toute façon. Bonjour. Je fais juste un petit tour. Je peux peut-être vous renseigner. C'est une main douce qui va être assez agréable pour les caresses. Mais alors, sur tout ce qui est combat de rue, parce qu'altercation avec un autre homme, notamment, va être un peu faible. Si je peux me permettre, vous faites quelle taille, en même ? Vous prenez du combien, en général ? Du cinq doigts, ce coup aussi. Ah oui, d'accord. Très bien, madame. Je vais prendre cette main-là. Mais vous avez le choix. Aujourd'hui, vous pouvez prendre cinq mains. Elle m'a l'air un peu bronzée. Vous la tentez ? Allez. Vous avez le style, ongle long, ongle rongé. On fait l'ongle court ou pas ? Je ne sais plus si on en fait encore. Là, on fait l'ongle court en été. Mais profitez-en bientôt, parce qu'on va rentrer sur la collection hiver. Et là, il y aura forcément un petit peu de saleté au bout des ongles. Je vais prendre cette main-là. Oh, j'ai l'impression que ça la sert bien comme il faut. Vous voulez une main guitariste, une main pianiste ? Une main de pianiste. Il est pianiste, votre petit ami ? Et ukulele aussi. Vous avez choisi votre hémorroïde ? Votre concubin. 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 Pierre, je la sens indécise, on ne va rien vendre. Je vais prendre celle-là aussi. Ah, vous prenez cette main ? Vous avez une main de type doucereuse, un duvet très intéressant qui tient chaud en caresse. Donc vous aurez pour des hivers un petit peu un côté plus affectueux. Ça dépend de ce que vous recherchez également. Intéressante cette main ? Oui, intéressante cette main. Je vais choisir celle-là aussi. Celle-ci aussi. Eh bien, on vous fait un paquet de cadeaux. Vous n'êtes pas trop venus sur ce coin ? Moi, je ne vous conseillerais pas. C'est des mains de seconde main. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est très bien. Je vais prendre celle-là au dernier. Ah, vous en prenez une ? Allez, cinquième pour celle-ci. Et c'est bon. Il nous manque Iris, dernière compétitrice qu'on accueille. Bonjour Iris et bienvenue dans le rectangle des mains. C'est flippant. Magique, magique. Rectangle magique des mains. Oh, elle prend ça comme un poisson. C'est dur, hein ? Attention, cette main a beaucoup de succès en ce moment. On en aura peut-être plus. Ça fait combien de temps que tu es avec ton nez... Ton... C'est quoi le... L'hémorroïde ? Le truc qui colle, là. Qui est un peu chiant et qui sent mauvais. Ah bah, concubin. Et ça fait... Et voilà. Ça fait combien de temps que tu es avec ton concubin ? Presque 4 ans. Ah, elle devrait connaître la main par cœur. Celle-là, je mets une petite option, là. Petite option sur cette main. C'est pas rassurant, le terme petite option. Mais on a ici une main. Je vais mettre une option sur ça. Ça, c'est rugueux. Ah ouais, c'est rugueux, ça. Il a les mains rugueuses pour quoi ? C'est sportif ? Il habite un peu à la campagne. Ah oui, donc il coupe du bois. D'accord. Celle-là aussi. Ouais, il y a des mains qui sont choisies plusieurs fois. Bravo. Ouais, il y a une main qui est contente, là. Je prends celle-là aussi. Intéressante. Elle est très intéressante, celle-ci. Et euh... Celle-là, avec du poil un peu. Les mains ont été choisies. On va découvrir les résultats. Benjamin, je te propose un truc. Dis-moi tout. Tu veux aller... Je ferme les yeux. Tu veux aller voir si je te reconnais ? Allez. Ok. C'est qui ? C'est qui ? Ben ? Oh, j'ai gagné, je suis fort. Les filles, on va faire le bilan. On va aller voir avec l'équipe. Les filles ont tout noté. On va découvrir si vous êtes encore qualifiés. Vous êtes confiantes ? Ça va. Messieurs, je vais vous demander de joindre vos deux mains pour applaudir. Annaëlle, qui est qualifiée. Maud est qualifiée. Justine, tu es qualifiée. Elles ont tout reconnu ou quoi ? Eve et Iris, vous êtes qualifiés. C'est réussi pour l'instant, mais attention, l'épreuve suivante n'a pas encore été faite dans la vidéo précédente. Elle peut être très compliquée. Par contre, vous avez choisi beaucoup de fois les mêmes mains. Donc, il aurait dû rester 25 personnes. Mais... Mais il n'en reste que 16. L'étau se resserre. Épreuve suivante. Nous sommes à la troisième épreuve. Toutes les filles sont encore présentes. Oui. Tous les petits copains sont encore là. Oui. Ils sont 16, les filles. Les garçons ont chacun un ballon dans les mains. Un ballon rempli d'hélium. Ils vont faire chacun la même phrase avec la voix à l'hélium. Ça va déjà être très très drôle. Ils vont passer un après l'autre. Donc, ils sont 16. Vous avez le droit à deux choix chacune. Quand le premier va passer, si vous pensez que c'est votre petit copain, vous levez la main. Vous dites, c'est lui, c'est mon cher et tendre. D'ailleurs, la phrase, ça va être, je suis ton cher et tendre. Je suis ton cher et tendre. Très moyen âge. Est-ce que tu veux, Pierre, faire une première démo ? Démo à l'hélium ? Une petite démo à l'hélium de Pierre Croce. Démo à l'hélium ? Oh, il y a un ballon déjà tout prêt. Benjamin. Bien sûr. Je suis ton cher et tendre. C'est parfait. C'est parfait. Ça marche très bien. Donc, j'ai repris très bien. J'ai repris très bien. Ah, je suis coincé. Fais l'intro, fais l'intro. J'imagine que je suis coincé comme ça. On arrête les vidéos. Donc, je suis ton cher et tendre. Le premier commence. Si vous pensez que c'est votre petit copain, vous levez la main très distinctement. Premier, s'il te plaît. Je suis ton cher et tendre. Impossible. Ça va être sacrément impossible. C'est dur pour l'instant. Ah, mais c'est impossible. Vous avez le droit de revenir aussi, de garder en tête et de dire, ah, en fait, le premier ou le deuxième, c'était peut-être lui. Deuxième, s'il te plaît. Je suis ton cher et tendre. Ça restait très grave. Mais il avait déjà une fois plus grave. Personne pour le moment. Numéro 3. Je suis ton cher et tendre. C'est impossible. Pour l'instant, aucun garçon sélectionné. Je suis ton cher et tendre. C'est très bien, ça. Comment ça ? Il n'avait pas le même hélium. Ça n'a pas fait la même boîte. Il y a un à elle à peut-être trouver. Elle a mis une option. Je suis ton cher et tendre. Très formel. Ouais, il n'a pas cru. Vous avez le droit à deux choix. Quand il y a des doutes, n'hésitez surtout pas à candidat suivant. Je suis ton cher et tendre. Ça a manqué d'hélium. Ça a manqué un peu d'hélium. Ça a manqué pas mal d'hélium. Mais personne n'a choisi. Je suis ton cher et tendre. Mais il s'est pris un shoot. Il s'est pris un vrai shoot. Il a tout bruit. Justine. On passe au huitième candidat. Je mets une option. Je suis ton cher et tendre. Très robotique. Option sur Iris. Option sur Justine. Je suis ton cher et tendre. Je suis ton cher et tendre. Je suis ton cher et tendre. Très bien. Il ne reste plus que six candidats à passer. Je suis ton cher et tendre. Ça faisait très bien. Non ? Toujours pas ? C'est dur. Je suis ton cher et tendre. Je suis ton cher et tendre. Tous les garçons sont passés. Eve. Deux choix possibles. Le 7 et le 13. Levez la main. Le 7 et le 13 qu'on voit. Le 13 c'est qui ? Il n'est pas le 13. Ok. Je vais voir ce qui se passe. Annaëlle. 3 et 4. 3 et 4. Aïe, aïe. Justine. 8 et 16. Intéressant. Maud. Le 1 et le 9. 1 et 9. Intéressant. Iris. Beaucoup du 8. Et le 12. On est en train de compter mesdames. Fallait bien qu'un moment donné ça arrive. Justine. J'y crois pas. T'as dit quoi ? J'ai dit 8 et 16. T'en as un bon. Mais c'est pas le tien. Et Justine a pris le mec des 8 aussi. Ah oui bah voilà c'est ça. C'était le 8. Triste ? Le numéro combien du coup ? C'était le 5. Enfin tu peux l'engueuler. Tu veux rencontrer ton mec ? Tu veux qu'on l'amène ici ? 5 si tu veux venir. Regarde les mains qu'il a. Ah ça décharge. Il a des super mains. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Vous êtes toutes les 4 en finale. On se retrouve pour la dernière épreuve. On est en finale. Ce que j'appelle la finale. 4 filles. 9 garçons. 18 possibilités. Pas du tout mathématiquement. Eve, tu seras la première. Devant toi, les 9 garçons sont là. Tu iras vers ta droite pour passer d'un garçon à l'autre. Ok. Avance-toi, avance. Stop ! Et là tu es à hauteur de crâne. Petite info, on les a tous mis à la même hauteur. D'accord. Avec des chaises qui se règlent. Ok. Donc tu ne peux pas te fier à la taille. C'est parti. Avec les mains. Il n'y a pas de visage ? Ben non. Ah ils sont tournés. Oui voilà. Je me permets. Ça va être dur. C'est très compliqué. Tu peux aller à ta gauche. Non. Droite. Derrière. Ah pardon. Dis nous ce que tu ressens. Alors je ressens une barbe rasée de près. De 2-3 jours. Avec des cheveux. Lavée de combien de jours ? Lavée de hier. Hier soir. Allez. Qu'est-ce que tu ressens là ? Là il n'y a rien. Avance un peu. Ah ça c'est un crâne rasé qui pique un peu. Donc c'est pas ça. Là il y a une barbe qui peut ressembler à celle de mon copain. Ah on a peut-être quelque chose qui ressemble à son copain. Oui une barbe. Des oreilles. Il a des oreilles ? Oui des oreilles. Tu le reconnaîtras à quoi ton copain s'il avait quelque chose ? À la barbe. À la veine. Ouais fermez la bouche les gars. Ça va ils sont dedans. Il reste beaucoup de temps sur lui. Ouais. Si c'est pas lui c'est très gênant. Oui. C'est vrai. Non c'est pas ça. C'est moi. Ah. Non. Ah non boucle d'oreilles. Boucle d'oreilles. Non chignon non. Pas de barbe. C'est bon ça finit ? Est-ce que tu as ta réponse ? Oui. Non je pense que c'est lui. On verra ça. Reviens avec les autres candidates. On est juste ici. Suis ma voix, suis ma voix. Oui vas-y vas-y. Suis bien ma voix. Encore. Deux trois pas. Voilà. C'est bon. Je suis celle là. Annaëlle à toi. Tu fais quelques pas en avant. Tout droit. Et c'est le premier compétiteur. Qu'est-ce que tu ressens ? Rien. Pas de barbe. Pas de barbe. Encore un barbu. Non. Qu'est-ce que c'est ? Oh la. Qu'est-ce que c'est ? On avait des humains hein ? Non. Trop de cheveux. Trop de cheveux. Sympa comme compliment. Moi je prends ça comme compliment. Tu me l'as jamais dit. Oh c'est trop dur. Trop dur ? Ouais j'ai l'impression qu'il est pas là. Non. Ah. Ah. C'est le combien deième ? C'est l'avant-dernier. Ouh la. Merde. T'es où ? Non c'est pas les mêmes cheveux. Ouais. Ok. Lui. C'est lui ? Ouais je pense. Maud. Ah. Je sens des cheveux piquants. Il a pas de cheveux piquants ? Non il a pas les cheveux qui piquent. Ça va être surtout aux cheveux ? Non. Tout ça c'est les oreilles. Les oreilles. Oh la. Non. Mais ce n'est pas toi. Il prend cher à chaque fois. Désolée. Des cheveux. Et une boucle d'oreille. Ok. Bon bah là non. Ah c'est marrant. Elle a dit c'est marrant ta tête ? C'est tout doux les cheveux. Bon et là on a un petit dégradé. Et il y a plus personne. Non c'est fini. Ok alors je vais revenir sur lui. C'est mon choix. C'est ton choix. Parfait. Iris. Oui. Tout droit. Tout droit. Et un petit peu à ta droite. Et maintenant on est égyptienne. Voilà. Premier. Ah non. Il y a trop de cheveux. Trop de cheveux. On a toujours trop de cheveux. Bah là tu vas être servi. Je vais être déçu. On a pas assez de barbe. On a trop de cheveux. Ouais. Bon. Pas beaucoup de chance. Là le chignon c'est pas possible non plus. Désolé. Ah je crois c'est lui. Ah non. C'est pas possible. Il y a trop de cheveux. Alors quel est ton choix ? Ah non il n'y en a plus. Tu restes sur celui que t'as dit ? Euh oui. Je sais plus où il est. Oui c'est lui. Et bien reviens à ta place. Mesdemoiselles vous pouvez retirer les bandeaux. La finale est terminée. Il y a du monde. Il y a du monde effectivement. Et bien je crois que vous n'avez pas à rougir des garçons. Puisque vous êtes toutes gagnantes de ce jeu incroyable. Les mains. Les ombres. Les... C'est quoi les... La tête, les voix. C'est quoi le plus dur ? Les liables. Le visage à la limite à la fin. C'était peut-être le plus simple ça. Bah parce que il y avait les piercings. Il y avait pas de cheveux. Les cheveux qui piquent. Lui il a pris cher. Donc vous avez choisi à chaque fois le bon. Ouais. Ça c'est propre. Fin de vidéo ? Non. Si. Fin de vidéo. Merci à vous 4. Merci à tous les garçons d'avoir participé. 100 garçons. Merci aussi à Justine. Ah, Justine éliminée. C'est à Justine et à son copain. 105. 105 personnes. Vous pleurez d'émotions ? Oui. C'est de l'émotion ? De chaleur surtout. De chaleur. Merci encore une fois à tous d'être venus pour cette vidéo. C'est une fin de programme. Oui bravo. Je t'ai trouvé moi. Je t'ai trouvé pas mal. Je t'ai trouvé. En vrai. Je t'ai trouvé. Honestly, je t'ai trouvé. Il m'a vu être éiblié. ... ischhe trained, Et puis, à la fin du.... Je t'ai trouvé avec Christopha. Je t'enders à l'inversaire d'amentos. Il m'a vu en tous deux, à la fin du而 enfoster. L'argent percebe. Et puis, comment tu peux déjà t'envos. Et puis, je t'envole aussi. Et puis, on va nous dans faire un second aventure,